A Yalanjou, quand on était venu au départ, avec le passage d'Ebola, donc il n'y avait pas du tout la compréhension envers nos parents, parce que tout le monde avait peur d'Ebola. Pendant la sensibilisation, on faisait porte à porte au départ. Des fois, il y a de ces familles qui nous refusaient, avec mes assez. Mais en tant qu'une fille de localité, les enfants, j'ai essayé de les convaincre, et puis finalement, ils nous ont acceptés. Et nous disons aujourd'hui, grâce à AC3, avec l'appui de USAID, qu'aujourd'hui, le centre est fréquenté, donc les réticences sont déjà enlevées. Avec ONG Pride, on a eu à former, même à faire des assises communautaires. leur dire quelle est l'importance d'aller dans les centres de santé. Qu'est-ce qu'il faut ? Parce qu'il y a la rougeole qui est en train d'envahir nos enfants. Il y a la polio aussi qui sont là. Donc en les parlant, surtout dans la langue du Théorois, donc elles ont arrivé à comprendre. Le mois passé, à cause d'aide à Port, on a fait une fréquentation très améliorée, parce que de 120, on est passé jusqu'à 490. Vraiment, je remercie les femmes braves qui sont assises à côté. En matière de recettes, le centre, difficilement, difficilement, il pouvait avoir un million. Aujourd'hui, vraiment, je remercie Dieu, on est aujourd'hui à 3 millions et quelques. En matière de santé, une personne, même les hommes de santé, ne peuvent pas faire le travail seul. Il faut l'apport de la population. Il faut l'apport de certaines, surtout les femmes qui sont les premières officielles pour la consultation ici. Et ces femmes-là, on vit aujourd'hui que sans elles, rien ne peut marcher. C'est ça, il faut dire. Tout ce qu'on fait, c'est une organisation. L'organisation menée par-ci, dirigée par la femme brave là. Je la remercie parce que toutes les pluies, elles sont au-dessous pour venir au moins sensibiliser la population, les braves femmes pour qu'elles travaillent avec nous. Bien sûr que le centre est excentrique, c'est-à-dire, est loin de la population. Mais nous, nous partons vers cette population-là. Et la population adhère. Avant, quand on partait dans les villages, les gens disaient, ah, les gens là ne sont pas, les docteurs ne sont pas. Mais aujourd'hui, c'est la population qui court maintenant vers nous. Parce qu'elles ont compris. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire.